Bonjour les Casemiriennes. Bonjour les Casemiriennes. Alors nous voilà arrivés en France, on est remontés. On a fait une petite vidéo, on s'est arrêté à la Jonquera. Donc je vous ferai ça, mais quand on sera rentré à la maison, on vous expliquera un petit peu ce qu'on a pu trouver à la Jonquera, ce qui était intéressant. Des bonbons, des bonbons et des bonbons. Ah bah oui, nous on est un peu bec sucré, mais c'est surtout, c'était pour offrir. Voilà, on a fait un petit peu le plein pour les enfants et les petits-enfants. Et puis on vous fera aussi une petite vidéo pour vous expliquer en même temps les habitudes alimentaires un petit peu des Espagnols et ce que nous on mange et qu'on ne trouve pas non plus en Espagne. Voilà. Donc là on a posé les roues du Ticati 2 à l'air de Sainte-Marie-la-Mer. Donc c'est un peu au-dessus de Perpignan. C'est à peu près à 500-600 mètres de la mer. Alors c'est une aire qui est assez intéressante. Enfin moi j'aime bien parce que le stationnement est à 7 euros. Donc c'est vraiment pas très cher. Il y a l'eau qui est comprise dedans, la vidange. Il y a les sanitaires qui sont chauffés. Donc là, vous verrez dans la vidéo, il y a pas mal de monde. Sanitaires propres et chauffés. Et alors, il y a une petite polémique sur l'électricité. Parce qu'avant elle était à 4 euros, mais il y a quand même de l'électricité à 16 ampères. Et comme on sait, il y a certains qui ont abusé, qui ont mis du chauffage à outrance. Et ils ont eu des grosses factures. Et j'en ai discuté avec le gérant de l'air qui m'a expliqué qu'eux n'ont pas le bouclier tarifaire au niveau du prix de l'électricité. Ouais, ouais. Et donc, ils ont été obligés de répercuter. Alors, il ne faut pas s'affoler parce que c'est, d'accord, c'est 9 euros l'électricité, mais c'est pour 24 heures. En sachant que sur cette terre, vous pouvez gérer votre électricité. C'est-à-dire que par exemple, nous, dans la journée, on ne se branche pas. On éteint, on coupe. Vous avez un code, vous coupez en disant que vous ne voulez plus l'électricité. Donc, le décompte s'arrête. Et ce qui fait que dans la journée, vous avez les panneaux solaires. Il n'y a pas de problème. Et la nuit, on la met à peu près 8 heures. Comme ça, ça permet de régénérer la batterie, de regonfler tout et vous repartez pour une journée. Donc, si vous faites 8 heures, ce qui fait que 9 euros, ça peut vous faire 3 jours. Et 3 jours, ça vous fait 3 euros l'électricité par jour. Donc, franchement, n'ayez pas peur. C'est vrai que si vous restez une journée à prendre l'électricité, ça ne va pas forcément être rentable. Mais bon, si vous restez une journée, on a tous des batteries, on a tous des panneaux solaires. Enfin, en principe. Donc, voilà. Voilà. Si vous repartez le lendemain, il n'y a pas besoin forcément de se brancher à l'électricité. Ben voilà. Voilà. Donc, franchement, cette aire, nous, on l'aime bien. C'est un peu notre fièvre quand on revient de l'Espagne. Ben, quand on part en Espagne. Et quand on revient. Et quand on revient. Parce qu'il y a tout à proximité. Il y a surtout quand on revient. La laverie pour le linge. Il y a le petit magasin d'alimentation. Enfin, le petit supermarché. C'est un supermarché à côté. Vous avez une solderie aussi. Et on a aussi un magasin où on peut acheter des bracelets. Et vous verrez, il y a un magasin où on peut acheter des bracelets de pierre. Voilà, de pierre avec des verts. Ça, la boucle d'oreille aussi. Non, je ne sais pas de verts. Et voilà. Donc, il y a aussi, nous, on aime bien parce qu'il y a aussi l'air juste à côté. Et vous pouvez laver votre camping-car. Donc, voilà. Il y a vraiment. Mais c'est tout autour. Et il y a des petits fast-foods. Enfin, ce n'est pas des fast-foods. Mais c'est de la vente à emporter. Vous verrez, j'ai filmé. C'est assez sympa. Voilà, voilà. Et bien, je vous dis vidéo. Ah oui, vidéo. Alors, voilà. Ici, quand vous êtes dans le rond-point, vous voyez Sainte-Marie-la-Mer. Écrit en lettres. Il faut tout de suite tourner après sur votre droite. Voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Des fois, on ne voit pas bien l'entrée. Et, bon, ce n'est pas grave. On fait le tour du rond-point et puis on tourne ensuite. Donc, voici l'entrée de l'air de camping-car. Donc, vous voyez, à l'entrée, ici, vous avez de quoi laver votre camping-car. Donc, là, évidemment, c'est des laveries automatiques. Mais là-bas, vous voyez, sur la droite ou la gauche, il y a deux endroits où vous pouvez rentrer votre camping-car et laver votre camping-car. Derrière, il y a un supermarché, casino. Donc, ça peut dépanner. Une station essence à côté. Donc, voilà. L'essence n'est pas excessivement... Enfin, le gasoil est à 1,92. Donc, voilà. L'air de stationnement camping-car. Donc, vidange, eau, électricité, visio-surveillance, Wi-Fi. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça accepte les chiens. Donc, vous avez aussi un magasin bio, la vie claire, ici, et une lavomatique juste à côté. Donc, voilà. Et un Jiffy aussi. Ah oui ! Voilà. Donc, pour rentrer sur l'air, il faut donc se stationner devant la barrière. Et il y a une petite borne sur laquelle vous rentrez, comme d'habitude. Si vous venez d'arriver, vous rentrez que vous êtes nouvel arrivant. Vous sélectionnez une journée, deux jours, voilà. Et puis, vous payez avec votre carte bleue. Alors, si vous voulez des services aussi, c'est-à-dire l'électricité. Donc, je viens de voir le gérant de l'air qui m'a expliqué qu'ils ont été obligés de passer le prix de l'électricité à 9 euros. Parce que, évidemment, il y a toujours des gens qui abusent. Donc, on va en parler après la vidéo. Voilà. Mais sachez qu'il va y avoir une nouvelle borne qu'ils attendent. Ils ont commandé, mais ils l'attendent. Et du coup, maintenant, l'électricité, vu le prix de l'augmentation, va être facturée au kilowatts. Comme ça, si vous ne consommez pas beaucoup, vous ne payerez pas beaucoup. Si vous consommez avec des chauffages à 2000 watts, etc., parce qu'on a quand même 116 ampères ici, vous payerez ce que vous avez consommé. Donc, une fois que vous avez récupéré votre code d'accès, vous le saisissez ici au niveau de la petite borne et la barrière s'ouvre. Donc, c'est le même code qui va vous servir pour ouvrir les toilettes et prendre votre douche et pour prendre de l'eau. Voilà. Et pour ressortir, évidemment. Donc, voilà. Ici, vous avez une première zone de stationnement. Alors, chaque zone a son air de vidange et son air de remplissage. Voilà. Donc, les eaux grises. On peut même se mettre à deux camping-cars pour les jours d'affluence. Les eaux noires et la borne pour prendre l'eau propre ici. Donc, voici la petite première zone. Alors là, c'est si vous y restez la nuit. Alors, je vais essayer de parler fort parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. C'est une tempête. Les vents sont à 100 km heure. Donc, je peux vous dire que dans le camping-car, on a l'impression d'être en train de rouler, voire même d'être en bateau. Voilà. On n'a pas passé une très bonne nuit à cause du vent. Mais bon, voilà. Ça fait partie des aléas. Alors, voilà l'air. Le camping-car. Qui est pas mal rempli quand même. Parce qu'on est quand même fin novembre. Donc, voilà. Là où on est est la troisième zone de vidange. Aux grises, aux noires. Et prendre de l'eau. Alors, ici, il y a une deuxième zone avec ici de quoi pique-niquer. Il y a un terrain de boule, là-bas. Tu Viens. C'est pas vrai? Car. C'est pas vrai? C'est pas vrai. 9. Donc voilà les douches, les douche famille, les toilettes et voici les grandes douches. Et ensuite, vous avez une deuxième zone de vidange ici, donc eau noire et eau grise et puis prise d'eau. Donc pareil, tout fonctionne avec votre code d'entrée, donc ne pas l'oublier, ce code d'entrée ou de sortie pour l'air. Donc là, il y a encore plein d'autres stationnements. Sous-titrage ST' 501 Donc il y a un traiteur qui vient proposer ses plats bio, plats cuisinés bio. Voilà, donc vous voyez, il y a lasagne, porc au caramel, ça c'est le lundi. Le mardi, poulet basquette curry de sèche. Le mercredi, endive au jambon paella. Jeudi couscous, parmentier de canard à la patate douce. C'est le vendredi, calamar farci, gratin de pâte jambon, champignons. Voilà, voilà. Donc chaque jour, un menu différent. Et il est juste à l'entrée de l'air. Voilà, vous voyez, c'est le magasin améthyste, minéraux, bijoux, lithothérapie et bien-être. Voilà. Donc c'est juste à côté, vous voyez, là-bas il y a le magasin casino. Donc quand vous sortez de l'air, vous passez devant le magasin casino et c'est juste à côté. Donc nous on en profite, une fois par an, de faire un petit tour ici. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501